Comme chaque invitée à la soirée du Spoon, Camille est interrogée par la police après une disparition inquiétante, sans que l'on sache de qui il s'agit pour le moment. La jeune femme préfère mentir dans deux mains nous appartient sur TF1. Dans la semaine du 13 février 2023, ce mensonge devient moment de crispation qui fait remonter la tension entre elle et Dorian, Ryan Nubay. Bénédicte et Étienne accusent le coup de leur côté, Bénédicte et Étienne sont désolés d'apprendre que leur fils leur a désobéi et les a trahis. Ces derniers avaient récemment discuté de la dangerosité de la trottinette en ville. Bénédicte a même fait intervenir sa patiente, Luna, percutée par une voiture à trottinette afin de lui expliquer les gestes de sécurité. La danseuse semble pourtant avoir eu un effet positif sur le jeune homme. Martin franchit le pas d'endemain nous appartient sur TF1 ? De son côté, Martin, Franck Monsigny, s'inscrit sur un site de rencontre et tombe sur un profil bien connu. S'agit-il de Raphaël, Jennifer Loray, l'avocate avec qui il a échangé un verre ? Le commandant, bien aidé par son fils, Nordine, Youssel Agal, semble véritablement décidé à trouver l'amour par tous les moyens possibles. Récemment, la commissaire Aurore, Julie Desbazac, lui a même donné des conseils afin qu'il réussisse de la meilleure façon possible ses selfies à poster sur un site de rencontre. François retrouvé son père François, Emmanuel Moir, va aller avec Charlie, Clémence Lassala, en Espagne. Le couple, proche de la rupture, partira avec suffisamment d'informations, étant donné la longueur de l'enquête, à la recherche du père du professeur de français, Alain Loh, Christian Vadim. Finalement, François va enfin retrouver son père et ce moment sera crucial. A noter que l'interprète de Alain Loh et Christian Vadim est l'acteur, fils de Roger Vadim et Catherine Deneuve. Demain nous appartient être à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada